On en veut point ! La retraite à point ! Les jeunes dans la calère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on en veut pas ! Les jeunes dans la calère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on en veut pas ! Nous évaluons à 400, à peu près, le nombre de participants aujourd'hui. Donc nous allons remettre tout simplement cette feuille au préfet, en leur disant que, nous leur mettons au nom de l'international et au nom des 400 retraités qui manifestent aujourd'hui, et au nom des centaines et des milliers de retraités qui manifestent dans toute la France et dans tous les pays aujourd'hui. Il y a la manifestation, donc c'est samedi à 14h, à 14h, à l'appel de 50 associations pour défendre le droit de manifester et les libertés et l'interdiction des LBD et j'en passe. Donc on vous appelle à participer massivement aux manifestations et rassemblements du 1er mai. Le 9 mai, ce sera la fonction publique qui sera dans la rue. Donc merci à toutes et à tous et bon retour et bon appétit ! Il est midi ! En voyant la croissance des profits capitalistes qui sont étalés par exemple par regard de le CAC 40, l'évolution du CAC 40, et de l'autre côté, le grandissement de la misère et de la pauvreté de la majorité des gens. Voilà pourquoi je me sens obligé de participer à toutes ces manifestations qui actuellement quand même, malgré ce qui peut être dit dans les médias ordinaires, ne fait qu'augmenter non seulement en nombre mais encore en intensité de leurs propositions. C'est très bien, les retraités montrent leur spécificité, surtout si on se rappelle que chaque travailleur est un retraité en puissance et donc il s'agit de revendiquer non seulement l'augmentation des retraites mais encore les victimes de l'exploitation actuelle, c'est-à-dire le comportement perpétuel du système capitaliste. C'est tout un processus de coûts portés à tous nos systèmes de protection. Moi, je prends un exemple. Je ne suis pas tout jeune, je suis rentré dans mon entreprise à l'EDF en 1955. Et quand je suis rentré, les salaires étaient catastrophiques. À l'époque, il n'y avait pas le problème du chômage, les salaires... Les salaires à l'EDF étaient catastrophiques. Moi, on m'a dit, et la hiérarchie m'a dit, d'accord, tu as du bas salaire, mais par contre, tu as le statut national et tu as un système de retraite de qualité. Donc, je considérais que c'était quelque chose qui était acquis, qui m'était dû. Or, je me rends compte qu'au fur et à mesure et au fil des ans, de plus en plus, on a remis en cause cet engagement. Je considère que c'est grave, quoi. C'est-à-dire, on m'a trompé. Ils en sont à un moment donné même à dire, les retraités, ils ont pu, grâce à certaines conditions, se doter d'un patrimoine. Eh bien, ce patrimoine, on va l'imposer. Parce que ce n'est pas normal, ils vivent mieux maintenant parce qu'eux, ils ont un patrimoine par rapport aux actifs. C'est-à-dire, c'est la culpabilisation. Et on ne mesure pas un petit peu l'impact des retraités qui assurent des services extraordinaires. Toutes les associations, la plupart des associations, vivent grâce aux retraités. Ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants, des fois leurs parents. C'est-à-dire, tout toucher au pouvoir d'achat des retraités, c'est grave pour l'économie du pays. Pierre ? Moi, je m'arrête un petit peu sur les campagnes de communication du gouvernement qui tentent à opposer les actifs contre les retraités, les jeunes contre les vieux, les chômeurs avec ceux qu'on emploie, etc. On voit une stratégie monter de toutes pièces de la part du gouvernement pour chercher à opposer les catégories entre elles. Et en essayant de camoufler la véritable politique libérale qui est en train d'être mise en place, comment peut-on comparer un pouvoir d'achat des retraités qui ont eu 30, 40 ans de vie professionnelle, qui ont économisé, qui ont élevé des familles, etc., par rapport à des actifs qui sont dans le début ou même dans le milieu de leur activité et qui n'ont pas accumulé un pouvoir d'achat et un patrimoine. Donc on ne peut pas comparer des choses. Ça, c'est la volonté d'opposer les catégories entre elles pour dire vous voyez, on stigmatise les retraités parce qu'ils ont un pouvoir d'achat, supérieur aux actifs en tout cas, et on considérerait par conséquent qu'il faudrait absolument compenser, équilibrer ces pouvoirs d'achat entre les actifs et les retraités. C'est impensable. L'activité des retraités, dans tous les pans de la société, sauf dans l'activité professionnelle, ils n'y sont plus, ils aident, ils contribuent, ils amènent leur savoir, ils amènent une contribution financière y compris chez leurs enfants et leurs petits-enfants. On n'est pas inutile. Donc, ils devraient tenir compte de ce qu'on dit. Sinon, ça va barder.